Les taux de satisfaction exprimés sont excellents, ils sont supérieurs à 95%. Dominique Radal, je suis en charge de la transformation et de la performance durable du groupe Michelin. Nous avons fait appel à PwC dans le cadre de la Corporate Sustainability Reporting Directive de façon à mettre le niveau de connaissance d'un très grand nombre de contributeurs au bon niveau et également de pouvoir dans la foulée identifier les chantiers que nous aurons à mener pour respecter nos échéances 2023 et 2024. Anne Langlais, je suis directrice chez PwC et avec mon équipe, on s'occupe de suivre la réglementation sur le reporting de durabilité. Aujourd'hui, les reportings de durabilité sont assez hétérogènes et on a vraiment besoin de hisser le niveau de qualité au même niveau que le reporting financier. Le choix de PwC pour cette prestation est lié à plusieurs facteurs. Le premier, le jour de la soutenance, PwC avait mobilisé une demi-douzaine d'experts. On a pu ainsi apprécier à la fois le niveau d'engagement et aussi le niveau de connaissance et d'expertise de ces personnes qui s'est confirmé par la suite. Cette CSRD, ce n'est pas un simple exercice de compliance et de reporting. Il faut vraiment le considérer comme un exercice stratégique parce qu'elle met les entreprises face à leur plan d'action, face aux enjeux de durabilité. Caroline Naït-Mérabèche, je suis associée chez PwC dans les équipes Risk & Regulatory dédiées aux enjeux de développement durable. C'était une formation à destination de plus d'une centaine de personnes qui avaient aussi une implication qui pouvait être différente selon leurs responsabilités, leurs postes et un impact différent par cette réglementation et sur une durée de trois jours. Les enjeux de cette formation étaient immenses. Il s'agissait de mettre le groupe Michelin en mouvement, que chacun comprenne non seulement les enjeux de ce futur reporting de durabilité, mais on comprenne également le détail du contenu. Il fallait qu'on suscite de l'engagement, de l'envie et donc il ne fallait pas se tromper sur la façon d'embarquer le groupe lors de ses sessions. Le gros challenge était vraiment de réussir à engager les participants et à saisir leur intérêt et leur attention. L'équipe PwC a parfaitement relevé ces défis. D'abord par la qualité et la dynamique de l'animation à plusieurs, par le niveau de compétence et d'expertise des intervenants, mais pas seulement, parce qu'ils ont su aussi de façon très simple faire passer les messages. Il y avait dans la formation des séquences de sondage et également PwC a su utiliser les résultats de l'analyse d'écart macro pour illustrer la signification de ces obligations futures dans le contexte Michelin. Ce que je retiens de cette mission, c'est ce choix qu'a fait Michelin de commencer son projet de transformation pour répondre aux enjeux de la directive CSRD par cette mobilisation très large. PwC a su s'adapter à nos besoins spécifiques en nous faisant confiance sur certaines façons d'organiser ou d'agencer la formation. La façon dont on a travaillé ensemble sur le projet avec un dialogue permanent et dans une dynamique de co-construction n'a fait que renforcer cette relation de confiance entre Michelin et PwC. Fiora Kloarek, aujourd'hui je suis à l'audite interne du groupe Michelin et à partir du 1er juillet, je prendrai le relais de Dominique Radal en tant que responsable de la finance durable du groupe Michelin. Nous ne regrettons pas d'avoir choisi PwC et d'avoir investi très vite dans une vaste sensibilisation. Bien sûr la formation est un investissement important de départ mais il fait ensuite gagner du temps parce que l'ensemble des contributeurs connaît parfaitement les enjeux et connaît les attentes. Déjà les signes d'appropriation, la démultiplication des efforts nécessaires vont au-delà de nos espérances. Cette mission a parfaitement répondu aux objectifs qui étaient fixés puisque les participants en sont ressortis avec une connaissance et une compréhension des enjeux, de la marche à franchir chacun dans son domaine d'activité ou d'expertise. C'est plus que simplement préparer le terrain, c'est permettre à l'intelligence collective de s'exprimer sur des sujets techniques nombreux et transverses et aussi de saisir les opportunités offertes par le CSRD, nourrir notre réflexion stratégique sur notre modèle d'affaires, intégrer des informations de durabilité au pilotage de nos opérations. On a pu constater très vite l'impact positif de cette formation et dans la foulée, lancer l'approfondissement de l'analyse d'écart qui avait été initiée par PWC et également de structurer un certain nombre de chantiers ainsi que de lancer l'étude d'architecture des futurs systèmes d'information nécessaires au reporting. On constate d'ailleurs dans les équipes, à tous les niveaux de l'entreprise, une vraie envie de s'investir pour préparer les futures échéances. Sans doute parce qu'il y a là aussi une opportunité de faire connaître et de valoriser ce que Michelin fait en matière de durabilité.